Me revoilà, hop, voilà, hop, on rechiera, alors, alors, on est lancé, et ici ça a l'air d'être bon, ça s'est lancé, du coup t'as pas pu avoir tes joueurs, t'as pas réussi à avoir tes joueurs, Sherwood ? Non, j'avais qu'un dispo, ah merde, bon, bon, ça te permet d'être là, d'être là pour ce soir, mais c'est vrai que c'est un peu dommage, what the hell, alors, le café, il est chaud, on aurait pu faire avec deux joueurs, mais le deuxième n'a pas eu de potation pour l'échec, Bon, en même temps, enfin, c'est vrai que c'est chiant de faire une campagne qu'à deux, genre, je pense que trois, c'est vraiment le bon nombre pour un groupe, trois à quatre, c'est le meilleur nombre pour le groupe, juste à deux et le MJ, je sais pas, Ça doit toujours sembler peu, en fait, de l'interaction, tout ça, euh, j'en étais où ? Ah oui, alors, non, le machin, j'en étais pour tout, alors, j'en étais où ? Voilà, voilà, j'en étais à, est-ce que je vais voir la Tissus de Bonaventure ce soir ? Ou est-ce que je vais voir, euh, Ifumi ? Ah, vous savez quoi, je vais juste tester voir ce qui se passe si je vais la voir, si ça ne déclenche rien, ça me confirme qu'il faut que j'aille à Mementos dans la journée, Si ça lance quelque chose, bah, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire, Ok, voilà, donc, faut que j'aille dans le Mementos dans la journée, pour ça, je pourrais avancer le socialisme de Mishima aussi, Ouais, mais non, Ifumi, elle est super importante aussi, elle est super importante, on va se faire, Je suis tombé sur le phare en roulette, ah, 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 bah, bien, il est absent au boulot à l'hôpital, Ah, ouais, ouais, bon, en même temps, s'il a le boulot à l'hôpital, s'il a le boulot à l'hôpital, C'est 3 à prendre ça pour out, mais je suis d'accord, non, mais, en fait, pour moi, les social links les plus importants à faire le soir, c'est, il y a Kawakami, qui est la priorité numéro 1, Kawakami, priorité numéro 1, La fortune teller à au moins faire le niveau 1, au moins le rang 1, il est super important, Donc, c'est pour ça que j'essaie de voir un peu comment je peux me démerder, Je suis dedans, help, ah, 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 bon courage, Oh, non, le phare, c'est chiant, quand il tombe dessus en roulette, Kawakami, pour New Games Plus, c'est broken, même dans la première partie, c'est broken, New Games Plus, c'est encore pire, mais alors, même en Game 1, c'est turbo broken, C'est pour ça que, là, maintenant que je peux le faire, je l'avance autant que je peux, Je l'avance aussi vite que je peux, et Ifumi est super importante aussi, en vrai, Je l'ai, je l'ai complètement négligé dans le jeu Vanilla, mais en vrai, elle est super importante, Hmm, Ifumi, Et le truc qui est incroyable, quand même, c'est qu'Ifumi aurait dû être un perso du groupe, Ça, ça me fumera toujours, Hmm, Va, Sisa, Oh, t'es sérieux ? Bon, bah, on a un DVD à regarder, Ah, ouais, d'accord, je me fais snobber comme ça, Ah, ouais, C'est comme ça, Je me fais snobber, Un perso de quoi, Ifumi ? Euh, Ifumi, elle, devait être un perso du groupe, Ça devait être un perso principal, Sauf qu'en fait, Je crois que, je sais plus, c'est au dernier moment, Ou au bout d'un moment, enfin, en tout cas, Dans le développement, Atlus, ils se sont dit que ça ferait trop de persos, Donc, du coup, bah, ils ont décidé de retirer Ifumi du groupe, Mais à la base, ça aurait dû être une membre du groupe, C'est complètement un remix d'une OST de Persona 3 sur la télé, Et alors, en fait, je sais pourquoi est-ce que je la reconnais, Parce que, de tête, l'OST c'est Joy, Donc Persona 3 OST Joy, Et c'est l'OST que j'écoute actuellement, Quand j'écris ma fixe, C'est pour ça qu'elle me revient tout de suite, Ah, mais je vous jure que les OST de Persona, Ce sont les meilleurs OST que j'ai à écouter, Quand j'écris du Sassin Life, Du Sassin of Life, C'est genre, quand je suis juste en train d'écrire des scènes de comédie, Des scènes qui se déroulent de la vie de tous les jours, Et tout ça, Les OST de Persona, c'est tellement les meilleurs à écouter en même temps, Ah, dites-moi que ça monte, Allez, je suis prêt, rank up, Oh, Nick, Ok, par exemple, Ah, Merci, Néééééééé! on est d'accord que je peux juste faire réfléchi charm 4 vous êtes sûr putain si c'est charm 4 c'est abusé mais j'ai pas le souvenir que j'avais charm 4 quand je l'avais fait quand je l'avais start l'ifoumi dans le jeu vania par contre on est d'accord je peux faire réfléchir et si je lui réponds le lendemain ça change rien parce qu'en vrai j'aimerais faire 2-3 trucs avant d'accepter ça ça c'est vrai tu peux avoir les petits effets d'avance rapide parce qu'en vrai je suis pas particulièrement chaud à faire un truc avec Luigi dès le lendemain parce qu'en vrai j'irais bien aller dans le mementos du coup pour rapidement faire la fortune teller tout le monde quitte à devoir le faire ah bah on doit le faire j'espère que je le trompe avec ces 3 toutefois bon écoute donc tu sais quoi je vais réfléchir voilà nick tu te fais réfléchir elle va juste attendre dans le le blanc et bah ok elle va qu'il attendre dans le le blanc je pense qu'on est plus du tout ça ah bah putain je peux pas passer un dimanche en paix putain je peux pas passer un dimanche en paix putain ah ouais en plus il y a le télé achat bah voilà raison de plus de pas me verrouiller la journée avec quelque chose alors protéines 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 ok ok niveau des prix c'est quoi dimanche dit jus de légumes du dimanche jus de légumes du dimanche il est où déjà je me sens plus du tout alors il y en a un c'est des cadeaux l'autre c'est des items mais protéines c'est des items de soin ça me sert à rien d'autre c'est pas les items que je peux utiliser dans dans la salle de sport je crois je crois que c'est autre chose je me sens pas que c'est des items marqués PV en fait en vrai moi je serais pour prendre des cadeaux comme ça au moins je les aurais hop peut-être que je fais de la merde je m'en fous bon alors du coup on a des choses à faire alors numéro 1 aller rendre le DVD il y a pas de la viande le dimanche ah c'est le soir je crois c'est le soir ça va booster les entraînements de la salle de sport au tâche ah fuck bon bah j'aurais dû prendre celle là j'avais un doute je pensais que c'était un autre item bon tant pis maîtrise de l'infiltration augmente le charme voilà ensuite c'est vrai m'attends que tu en reparses du alors je crois underground world quest ça va être le passage au terrain ça va m'attends que tu me le dis c'est vrai qu'il y avait un smoothie il y avait une histoire de smoothie voilà et c'est vrai que la dernière fois que j'y étais allé ça n'était pas disponible bah du charme bah voilà demandez n'est-ce qu'il y avait un smoothie n'est-ce qu'il y avait un smoothie mais moi dans mes souvenirs c'est uniquement le soir parce que la journée il y a full en fait quand il va de jour voilà quand il va de jour en fait il y a beaucoup trop de monde donc du coup tu peux rien prendre ouais voilà en fait tu peux pas y aller parce qu'il y a beaucoup trop de monde en fait ah tu as d'ailleurs du coup ça j'ai jamais pu le débloquer c'est vrai que la dernière fois que j'y étais allé je pouvais pas alors ton passe vous méditez au temps ça vous permet d'augmenter vos PC max voilà plus vous aider plus vous avez fait ce face entier en gros c'est comme l'entraînement dans la chambre dans la salle de sport ça permet d'augmenter uniquement les PC enfin uniquement non c'est la chambre qui augmente uniquement les PC la viande du coup je suis bien allé vérifier c'est vrai ce que je pensais du coup qu'est-ce qu'on me propose Makoto level up un level up takemi bah écoutez vous savez quoi on va se faire un petit mementos la chambre c'est PV ouais c'est ça c'est ça en fait je me suis rendu compte en le disant oui oui la chambre c'est HP la salle de sport je crois qu'au début c'est que les HP et ensuite ça rajoute les SP quand tu t'es assez entraîné je crois ou alors ça fait qu'augmenter l'effet ça fait bon temps la salle de sport je me sens que je devais faire un endgame du jeu de base ok ah oui alors attend vous voyez les roquettes parce qu'on a quelques missions à faire en plus de cette pour la fortune teller c'est vrai qu'en fait j'ai quelques cycles attend mais comment ça ah je pense deviner pourquoi ce terme il est bad de base par Twitch non c'est HP et SP dès le début ah d'accord ça augmente ok ok j'ai raté le boss alors boss version royale honnêtement il m'a pas hypé plus que ça en toute honnêteté à part rajouter deux mobs chiants à buter parce qu'ils sont sensibles à rien c'était juste chiant pour le vrai c'est bonjour tu m'ajoutes juste des mobs relous sans vraiment ajouter de profondeur au boss ouais je sais pas toi autant pour Kamoshida et Madarame j'avais trouvé ça super cool parce que je trouvais ça pertinent et que ça allait dans la thématique du boss là ouais bon il a des bodyguards mais ils sont enfin ils ajoutent rien en fait ouais ils sont sensibles aux altérations d'état mais le truc c'est que même quand tu essaies de les attaquer derrière bah ils résistent donc au final ils sont juste chiants c'est en fait ce serait des mobs sans résistance et sans altérations d'état ça va reviendra eux-mêmes quoi donc en fait c'est plus chiant qu'autre chose voilà ouais bon ça va trois cibles c'est cool bon bah let's go me Mentos donc ouais ils étaient sensibles aux altérations d'état mais moi je trouvais ça plus vraiment sincèrement je le prenais plus comme une mécanique vraiment chiante et handicapante que vraiment intéressante à jouer autour parce qu'en fait certes tu mettais l'altération d'état puis le technique mais après il résistait quand même donc au final tu faisais le même dégâts que s'il avait pas de résistance et que tu faisais pas le technique enfin tu vois c'est rajouter des étapes en plus pour faire genre que c'est une mécanique mais en fait ça ajoute juste des étapes en plus donc c'est chiant bon bah visiblement mes cibles sont tout en bas en vrai les faire dormir ont de plus réformé dans la game j'ai pas eu bonsoir bah en fait les faire dormir c'est bien mais en fait Kaneshiro il a des résistances tant qu'ils sont là donc genre même s'ils sont endormis s'ils sont toujours là il résistait aux attaques donc au final j'ai pas trop vu la plus value tiens par contre attendez on va juste faire un petit switch on va prendre Ryuji à la place de Yusuke parce que Ryuji est meilleur pour les attaques en AO avec un peu de chance on va croiser Josée la plus Sous-titres par Jérémy Diaz 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 mais c'était au couteau no ken c'est bon là ça vient de faire pop ok tu es viré vous êtes viré vous êtes viré vous êtes viré et la posture du ado alors jojo je n'ai pas percuté et après c'est vrai que ah ouais d'accord oh putain enfin pour le ado je viens de comprendre au couteau no ken c'est bon c'est un peu par contre jojo je n'ai pas et puis pourtant je n'ai pas une bouteille de tequila pour toi moi j'ai pas percuté le pourquoi est ce qu'il lui a mis une canne de soda en fait douceur chinoise ok je viens de récupérer des gâteaux à des scories en fait ça me développe quoi bon on continue alors objet douceur chinoise guide pour découvrir des sucrés de chinatown ah ok je n'ai pas le temps de récupérer des items plus tard ok ah mon que ce soit pour faire référence à joseph qui éclatait les gars avec avec une canette de coca enfin avec une bouteille de coca je sais pas comment que ce soit fait pour référence à ça et en vrai c'est pas plus mal d'affronter des shadows parce que je commençais à manquer de thunes moi je vais péter la moula de la moula plus de moulla allez casse toi C'est pas grave tut tut ah j'avais déjà ce tampon bah ok soit je me souvenais pas d'être descendu jusque là et comme à côté là on peut traduire sa phrase par un général bold des putains de soda ah d'accord ok ok ah oui avec la trad d'accord ça se comprend ah qu'ils vus de puté l'horizon c'est pas grave il est sur le J c'est pas grave van elle est trop forte ah je vais péter la moula toujours de la moula tu peux faire mettre ça oh mais putain ouah bah continue à botter des culs non c'est bien une soul drop en vrai une soul drop c'est cool un petit item de régen de SP qui peut être récupéré est cool à récupérer ok il y a des outils de ce genre de régences c'est pas suffisant je vais parler de le designer d'accord en plus Makoto elle a des faibles sources de critiques améliorées C'est vrai que maintenant que t'en passes avec les Soda Oresa ils sont assez surpris C'est vrai que maintenant que t'en parles c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'y goûter C'est vrai que c'est... Wait what ? Ah bah d'accord Ok Non mais ok d'accord Ok d'accord Ok Si tu veux je fais ce que tu veux Je te dirai rien je te regarde faire Passer tout le memento se pouvait être comme ça serait plus simple Oui il y a des couloirs Ah on a la cible à cet étage nice Alors Toujours aller à droite Ah bah non Bah non à droite ça sert à rien Ah ouais non mais vraiment memento ça pourrait être que des couloirs Ca serait cool hein Au moins je m'emmerderais moi pour l'exploration hein Alors truc à récupérer Bah en fait je vais aller sur la carte donc en théorie non Allez on se crasse Les études, il y a aussi très grande C'est gentil C'est bon Ah bah j'ai un joker Il y a une somme Il y a une somme Tout ça pour rien Oh dur Euuuuh mer** tu te rendus toi toi déjà la foudre A toi tu ne me sens pas Bah écoute j'ai un Juju, je te laisse faire Ah Bon bah j'ai un Juju, je te laisse faire Moi tu m'as fait un pull kit non bon bah le vie en fait a servi à rien ah puis c'est bien c'est qu'au moins tel côté dungeon crawling des anciens persona mais sans que ce soit uniquement ça parce que c'est le truc que je trouve dommageable en fait dans persona 3 et 4 encore plus le 3 c'est fait que c'est que du dungeon crawling on va faire péter la moula ouais fait péter la moula fait péter la moula voilà allez tu peux y aller tu peux y aller au 3,4,3 rouleaux une mascotte ah d'huile ah éventualité d'une alarme de fusion les victoires augmentent les chances d'avoir une alarme de fusion mais chaque arme réduit ses cadres d'accord waouh je vais pas être élevé le tronc tout de suite hein c'est que j'ai les objectifs qui m'attendent attend j'ai tout l'idée hein putain il était petit cet étage ouais let's go tiens en parlant FF14 j'ai vu les derniers coups à durée d'Eden oui certes mais avec les possibilités et les anciennes consoles ça aurait fait pas mal de mécanique et j'ai récalé temps dans la pâtie je pense le PS3 a vraiment mal vigné bref je vais tuer tes diaries et je reviens dans sa bambour vas-y vas-y mais voilà c'est pour ça c'est ce truc qui est un peu dommageable dans les anciens Persona voilà et c'est bien qu'il l'ait gardé dans le 5 comme ça tu as un peu cet esprit qui va avec le 3 et le 4 mais à côté tu as des vrais donzons et ça c'est cool mais c'est pour ça que Persona 3 même j'arrêterai pas de le dire pour moi Persona 3 c'est vraiment un des meilleurs RPG auxquels j'ai joué dans ma vie mais jamais je le refais je vous jure que mon stream ce serait une play oh je me ferais chier c'est vraiment oh il est épuisant tellement épuisant Persona 3 et en même temps en terme d'histoire et de personnages ah ok bon comme on dit test your own medicine c'est horrible t'as vu lui avec la ma test pas trop bah le tout dernier combat je sais pas le dernier combat était moins ouf que les autres je trouve aha non non c'est la confusion normalement ou l'amnésie non c'est la confusion qu'il faut que j'arrive à voir oh la bégaphysique amnésie je crois que c'est ça hein euh c'est quoi pour leur faire des thunes ah par contre le hd ténèbres oui par contre le hd ténèbres c'est noir euh étourdir non c'est pas l'étourdissement je crois que c'est la peur hein je crois que c'est la peur pour leur physique putain c'est plus faire des thunes c'est confuse ouais ouais mais ils l'ont traduit comment en français ça va être la peur hein Il n'y avait pas Fear, il y avait juste Confuse dans le jeu de base je crois. Je crois que c'est ça, ils l'ont traduit en Fear. Je crois. Ou alors c'est l'Amnésie. C'est peut-être Amnésie alors. Non, Fear existe, merde. C'est pas la peur, c'est pas le dodo, c'est pas l'étourdissement du coup. C'est pas le stun. Ah, je crois que c'est peut-être ça Confuse, l'étourdissement, c'est peut-être ça. Parce qu'il n'y a pas de stun de base. Ça va être ça en fait, ça va être bien l'étourdissement. C'est peut-être ça. Donc merde, j'aurais peut-être dû le laisser dans l'étourdissement en fait. Non, putain de merde. Bon, on va quand même lui faire ça. Hop, il sort de l'emmerder. Alors. Ça, ça baisse les écrits. Ça, c'est baisse les écrits. Je vais débattre les nerfs à Artemis, c'est le vrai nom de Mitron et bien j'ai été écrits. C'est pas l'Amnésie, ça j'en suis sûr. Ouais, bah je dois pas l'avoir alors. Je ne dois pas l'avoir. Je dois pas l'avoir. C'est Confuse ou Charme pour faire de la thune, ouais. Ouais, je crois que j'ai aucun des deux. J'ai que l'Amnésie, ouais. J'ai Amnésie, peur et euh... Peur et euh... Ah. Et étourdissement. Très loisement, level 12. Ouais, ouais, je pense que je vais faire ça, ouais. En effet, je ne l'ai pas gardé de côté. C'est pas grave, mais tant pis. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Ah, mais c'est un peu dommage de physique, cette merde. Ah merde. Oh, non. Aïe. 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 J'en fous. Oh, bah, pas toi. Aïe. Oh, bah, let's go. Allez. Si tu fais Sandman avec ça tu build un peu de bloc avec tes items et c'est bon Parce que là pour le coup je ne l'ai pas du tout préparé Ah ok bon là par contre j'ai compris la référence Ok là par contre je n'ai plus percuté la référence Ok j'avais pas fait attention la première fois Ah j'en ai encore aucun qui a proc sur les boss Parce que genre celui de Ryuji et Makoto il a pas Non bah j'en ai aucun qui a proc en fait pour moi sur les boss Mais par contre ça va être cool ouais sur les boss si je change les animations ça va être cool Ah il n'a pas réussi Voilà Oh bah continue Quitte à être dans mementos autant aller jusqu'au bout C'est bien c'est que moi dans le chat j'avais mis enfin pour le titre de stream j'ai mis un social time Et au final je fais rien de social pour le moment Ok on a une cible en franche par là c'est cool Alors rien je me casse Ça c'est pas euh ok rien et bah comme ça au moins c'est clair Salut toi Ça c'est le nucléaire Bon moi si j'ai une occasion d'aller dans la belle mètre ça c'est cool Oh tiens d'ailleurs attendez Je l'ai vu Attends Ah mais je ne l'ai pas équipé Alors en vrai de vrai Parce que ça augmente la défense de tous les alliés Ah non c'est ça qui donne le buff pour tout le monde pour le moment Donc en vrai ça c'est bien En vrai le truc de Han c'est pas forcément Le trophée du champion c'est très bien Mais pour le moment sur Han c'est pas forcément le meilleur truc à faire En fait j'avais envie de surboost Han Pour de vrai Parce qu'en vrai elle a Han Elle allait faire des stats C'est clairement pas dégueu C'est clairement pas dégueulasse Ah oui C'est vrai qu'il y avait un lag T'es en train de galérer dessus Ah Glace Feu Feu Je ne crois plus avoir de feu avec Joker Pourquoi j'ai tout niqué ? Ah ça j'ai trop d'attaque de glace en fait et de lumière Non je vais rouler dessus Ah zut Autant pour moi Je pense qu'on est bien d'être bon C'est moi qui m'en fait mes mâles Ah ouais mais non c'est trop simple Voilà c'est mieux comme ça Parce que comme ça Fais péter la moulin Plus Plus Ok bon J'ai un peu forcé là J'ai juste fait de mieux Non tant qu'il n'a pas fait pas attention à moi, je faisais le passer. Par contre c'est quand il veut il peut plus jaser. Allons lui parler, on lui pète en la gueule. Euh compétence, mort il y en a un petit média, ça fera pas de mal. La halle un petit défi. C'est parti. Si tu veux, on ne peut plus éliquer. C'est parti. J'ai trouvé qu'il y a un petit défi, parfois on peut plus éliquer. C'est parti. En fait, on ne peut plus rien faire. Je ne sais pas ce que c'est de glace hein. Ok, vas-y, s'il te plaît. Ah merde, il n'y a pas le truc pour... Il n'y a pas Matarunda également. Bon, on va faire un Maragui. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, vas-y. Bon, attends, déjà on va acheter celui-là. Hop. Bah écoute, vas-y si tu veux hein, fais-toi plaise hein. Comme ça je peux dire. Voilà, je t'ai envoyé le build de mon Sandman. Je crois qu'il y a eu ta farm d'art. Ouais, ouais, y a pas de soucis. Au moins comme ça, ça me permettra de... D'avoir mon truc de farming si j'ai envie. S'il y a au moins comme ça le jour où je veux vraiment farm. C'est parti. Au moins deux fois plus tard. Sinon, vu qu'il est mort, c'était gun pour l'oiseau ou l'oiseau. Ok. Je ne me souviens plus du tout. Hop. Je m'en fous, j'ai bourré, ça passe. De toute manière là, j'ai littéralement nucléarisé à la eau. Donc ça va. Tant qu'ils étaient pas résistants, ça m'allait. Ok. Bah on va donner à son frère. On va accomplir sa volonté. C'est une volonté qui naît de son début de rédemption. On va quand même respecter ça. Trotinion. Je sais plus, mais c'est pas dû à l'OAV de l'animé Persona 5 à Montaigne. C'est indiqué du Mementos. Je sais pas du tout pourquoi. Bon après, honnêtement, je me sens plus du tout. L'animé de Persona 5, de toute manière, je l'ai arrêté à l'arc Futaba perso. J'ai même pas regardé l'arc Futaba. C'est parfait. J'avais pas envie. C'est l'animé de P5 qui m'a vraiment dévecté. Pour le coup, je l'ai pas du tout aimé. Je l'ai même pas regardé. Dark Sun, je l'ai même pas regardé. Les cambraleurs sont majeurs dans l'animé. D'accord. J'ai pas du tout. J'ai regardé que la série principale, rien d'autre. Comme ça, au moins, c'est simple. Bon bah cool. Comme ça. Plus d'ensemble de Mementos. On retourne à rentrer. Apparemment, c'est la merde là-dedans. C'est l'air tout rouge. Je l'ai dit qu'ils sont des étirements au KLM. Bon, alors on a un bonus d'alarme, c'est ça. Ouais, évidemment, je peux rien faire. Ah, toi aussi, je peux faire ça. Ah oui. Attends, ça va quoi ? Avec le marchand de sable en plus. Ouais, donc c'est mon sang de man à moi. Du coup, qui pour moi ne sert à rien, vu qu'en plus, je veux bien refuser un. Voilà. C'est un personnage fort. Bah, tu ne m'avais pas parlé justement du Confuse ? D'ailleurs. Cool Impa, c'est bon. Bah ouais, bah voilà. Très bien. Bon, attendez. J'ai la possibilité d'augmenter toutes les stats. J'augmente toutes les stats. Voilà. Alors, augmente les dégâts après un transfert. Non. Renforce les compétences magiques sur tous les ennemis. Non. Réduire les chances de subir d'attention. Non. Réduire les chances d'attention. Non. Nouvelle absence des compétences et effets passifs d'absorption. Merde. Bah écoute, on va prendre ça et puis merde. voilà. Après moi ce truc là, je m'en fous un petit peu. Après tu me diras, je vais prendre des compétences que je n'ai pas du tout. Voilà. Voilà. Ouais. Ouais. Mais bon là c'est la première que je fais donc c'est bon. Pffou. Ah putain, c'est vrai qu'il y a des compétences qu'ils peuvent avoir. Tu sais quoi de toute manière ce Persona il est là à la base pour Poulimpa. Donc allez vas-y. Juste que je vois. Mazzio, Aiga. Ok. Et Mazzio, je m'en fous un peu de Mazzio. Bon par contre Aiga ça passe quoi. Pfff. 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 Je n'ai pas de robe. Il ne va pas faire du building de Persona comme s'il préparait les jumelles en joker Je suis sur une run en mode full casuel, je ne suis pas en mode optique, je fais des trucs basiques qui peuvent me servir et puis basta. En vrai, je pourrais faire un truc comme ça, mais il me faudrait... Est-ce que lorsque je peux invoquer les personnages, je peux voir quel item ils peuvent me faire ? Résultat mutation, voilà. Je ne peux pas voir ce que c'est exactement. Mamoudo ça peut être sympa. C'est une DLC mais je n'ai aucune idée d'où est sort celle-là. Ça ne me parle pas. Enfin, Ariane, je sais ce que c'est, mais je me sens pas de ressort. Après, les trucs gratuits, je sais ce que c'est. Persona 4 Arena. Ariane, c'est une blague. D'accord. La canderson a une chance faible de mettre une intervention d'état aléatoire. D'accord. Ah, des cadja à avoir, ça peut être cool. Alors en vrai, j'aimerais éviter ceux des DLC. Je n'ai pas envie d'utiliser les DLC. Là, je suis sur une run normale, pas une run optique. Donc j'ai envie de... J'aimerais éviter de... Comment dire... J'aimerais éviter de... D'utiliser des DLC qui sont broken. Persona de la brise. Persona de la brise. Persona de la brise. Ah oui. Alors la brise, je vois le perso. D'accord. Et je sais que c'est un perso d'Ariana. Mais d'accord. Je ne savais pas que c'était sa persona Ariane. D'accord. Les personnages des DLC, c'est blague. Ah oui, non, mais ils sont broken. Il y en a, ils sont broken. Enfin, juste Izanagi, putain. Izanagi, mais merde. Attends, où est-ce que t'es ? T'es là. Il y a rien que Izanagi. C'est un compétence passive, quoi. C'est... Izanagi, bordel de merde. Rien qu'Izanagi. Et ça, c'est rien. C'est ça le pire. Après, t'as lui, là. Pas celui-là. C'est encore pire. Enfin... C'est... Ouais, bah en vrai, je sais pas quoi faire comme item. En vrai, je pense que l'alerte rouge, c'est quoi ? Je vais l'arrêter là. Tout comme ce que Mi qui vient du perso de Sho. Ah, Tsukuyumi, ça vient de Sho ? D'accord. T'sais que très honnêtement, j'étais persuadé que c'était une personne liée à Marie. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, il y avait une sorte de lien qui se créait. Ah non, c'était Kaguya, pardon. Non, c'est pas Tsukuyumi, c'était Kaguya. Je sais pas pourquoi Kaguya, je la vois toujours liée à Marie, en fait, comme personnage. Mais elle a pas de personnage. Marie, c'est Kaguya. Ouais, mais on la voit pas utiliser Marie. On la voit pas utiliser Kaguya, Marie. Ouais, donc pardon, c'est moi qui ai confondu les deux. Ok, Kaguya, c'est Marie. Ok, on est d'accord, on est d'accord, on est d'accord. Non mais je sais pas pourquoi, dans ma tête, j'ai eu Tsukuyumi, mais euh... Mais c'est... Enfin, dans ma tête, j'avais Kaguya, mais c'est Tsukuyumi le nom qui me l'a évoqué. TQ, RST, RST, euh... Tanato Tsukuyumi. C'est ce personnage ? Bordel de merde. Non mais... Voilà, je peux avoir ça tout de suite. Enfin, je crois pas. Mais hop. Voilà, c'est parti. Non mais c'est le personnel ultime de Lyon, ok. Ah oui, d'accord, oui, c'est le personnel ultime que t'as avec le SL de Marie, d'accord. Ouais, d'accord, c'est... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Si, si, tu peux l'invoquer en mode random. Ouais, d'accord, je peux l'invoquer en mode random. Donc je peux avoir un personnel niveau 50 tout de suite. Ça, c'est pour ça que les DLC, j'ai pas envie de m'en servir, en fait. C'est... Déjà qu'il y a pas mal de mécaniques cassées dans Royal. Alors, c'est en plus, je dois rajouter une couche. Ouais, bah tu sais quoi, l'alerte rouge... Ah putain, mais à chaque fois, je fais... Retour au métaverse. Oh, ouais, je me casse. Oh, même en early, ouais, voilà, c'est... Encore, en fin de game, je comprends, mais au début du jeu, c'est broken. Ouais, c'est pour ça que j'ai vraiment pas envie de m'en servir tout de suite, en fait. C'est complètement turbo broken et j'ai pas envie de casser le jeu. Oh, c'est pour ça, j'ai pas envie de les faire. Ça, ce sera le jour où je veux me faire une run full opti. Genre, à faire le max des social links, que je veux vraiment faire... Que je veux vraiment faire une run la plus opti possible, quoi. Là, je le ferai, mais... Là, le but, c'est de faire une run en mode normal. C'est comme si tu faisais le jeu pour la première fois, sans aucun bonus, sans aucun DLC. Je veux le faire avec les moyens que me donne le jeu de base. Ah, ils ont même 6 et 5 au prix. Attends, quoi ? Prise d'otage, wait, what ? Un à la sommet peut être pris en otage sans salut dépend entièrement de votre aptitude à négocier. Alors, choisissez bien vos mots. Ah ! Sommet des otages. Quand t'aimais pris en otage, vous pouvez à coup sûr demander à la guide des voleurs de venir en aide. Putain, je m'en souvenais plus de ça. Ah, attends, ça me dit quelque chose. Je l'avais pas eu une fois, ça, dans le jeu de base. Ça me dit quelque chose, là, d'un coup. 6 euros pour faire jouer en 15 heures, mais c'est ça. Ouais, un truc, on voit très peu la prise d'otage. Ouais, ouais, ça me dit quelque chose, là, maintenant que j'y repense. On va te faire foutre. Ah ouais, c'est du one shot ! Ah ouais ! Ah d'accord ! Ah, on en est là ! Ah ouais, d'accord ! Il lui a brisé la nuque, quoi ! Ah la vache ! Ah, c'est d'une violence ! Ah oui, c'est ça qu'il fallait que je rachète à attaquer l'ennemi. Ah ouais, c'est le genre, t'as le machin. Crac ! T'en avais une, Aiken. Ah ok, putain, je m'en souviens plus, tu vois. Je m'en souviens plus du tout. Tu vois, ça arrive tellement peu que je m'en souviens même plus. Ah la vache, j'ai le brisage de nuque. Mais genre, t'as la petite merde qui flotte et crac ! Ok. Ah, c'est trop pour moi. Hop. Toi, t'es pas un vrai mur. Ah zut, d'habitude, ça marche. On va déjà arroser l'arme à feu parce que spam le neutral B, c'est la vraie strat. Pourquoi je continue de faire ça avec les trucs qui ont des AOE ? Pourquoi je continue de faire ça avec les trucs qui ont des AOE ? Ah bon, c'est reparti pour les arts rouges. Alerte Général ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! C'est mal ! T'as tout ça pour un mega tableau quoi. Oh putain Putain c'est la fin de partie je vais la réinventer C'est le truc qui me rende insupportable quand je joue à Smash Ok comme ça la sortie elle est là, on va explorer le reste Ah je vous jure que quand je gagne avec Joker je suis tout le temps sur le canapé Oh, tu es où toi ? Bonjour Non, c'est pas toi qui a le nucléaire, c'est toi Comme ça la prochaine alerte rouge je peux faire l'item qui donne plus de stats partout T'as eu deux Yoshi Rosal Ça je pourrais aller dans la boutique d'Okaz après Enfin, après, plus tard Putain Alex ton avis sur Sephiroth, franchement très sympa à jouer, moi j'aime beaucoup le jouer Et à mon avis le perso il a le potentiel d'être vraiment pas dégueulasse Pour de vrai, en fait il a une excellente portée, il a des très bons projectiles Il a des projectiles qui peuvent très bien être utilisés Il a des quelques combos mais vraiment pas beaucoup C'est vraiment un perso aride et à gros coup en fait C'est vraiment, tu vas couvrir en fait plus les options de l'adversaire que vraiment Que vraiment le harceler ou quoi C'est un perso qui va jouer beaucoup sur anticipation je pense Alors sa portée est abusée En fait il a une frame data dégueulasse Mais heureusement parce que ses coups ils ont une portée Et il a un kill power C'est une dinguerie ce perso Ah bah nice le voilà Parce que je me rappelle d'un mec qui a un moutu Ike Bah franchement, ouais dans l'idée il se rapprocherait un peu de Ike dans l'idée Dans l'idée il y a un petit air de Ike, Sephiroth Mais vraiment, ouais dans l'idée c'est, il a un petit air de Ike Il y a un petit air de Ike Il y a un shadow, comment vas-tu ? On va le laisser tranquille Mais vraiment pour de vrai il est pas dégueulasse En tout cas, je trouve qu'il a un potentiel pas dégueu Et le perso a vraiment... Il a vraiment de bons arguments Et je le trouve assez fun à jouer personnellement Concrètement c'est pas un perso que je vais jouer à mort Enfin c'est de style genre faire un main Mais C'est le genre de perso que je pourrais jouer tranquillement freeplay par exemple Genre j'ai envie de m'amuser quand je sors Sephiroth et je m'éclaterais avec quoi Il y avait des mecs en mode, Sephiroth c'est qui ? En vrai Est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir de pas connaître le final boss d'un jeu vieux de 20 ans ? Non vraiment Tu vois c'est une vraie question certes et Sephiroth Mais en vrai si t'as jamais fait FF7 Qui est quand même un jeu qui a 20 ans derrière lui Enfin je veux dire même moi lorsque j'ai joué à Kingdom Hearts pour la première fois Quand j'ai affronté Sephiroth et c'est qui lui ? Voilà donc Tu sais voilà déjà à l'époque de Kingdom Hearts Moi je faisais partie de ceux qui se demandaient c'était qui lui Donc aujourd'hui encore pire C'est pas ça que je vais faire C'est pareil j'ai connu Sephiroth et cache Bah moi ça cache du coup que j'ai connu Mais voilà donc moi ça me choque pas Des gens qui savent pas aujourd'hui qui est Sephiroth Ça me choque pas Enfin à un moment oui il y a des classiques mais euh Je fais partie de ceux qui diront qu'FF7 Il n'est un classique que parce qu'il est le premier FF en 3D Et il n'a vraiment que ça pour lui Après je vais me faire éclater par tous les fans de FF7 Concrètement même si il est vraiment pas dégueulasse Et il a de très bons points positifs Il y a mieux quand même Oh quand même FF c'est mieux Oh la la Ah attend bénédiction ok Mais il a pas ouais c'est bien ce que je me disais il a la glace aussi Ah ouais bénédiction glace il y a personne dans le groupe qui le fait quoi Euh bah attend on va faire ça C'est cool Joker C'est bon C'est bon C'est bon Bah moi pour de vrai je l'ai fait FF7 hein Mais euh il est pas ouf Enfin il est bien il est très bien mais euh Enfin il est loin de m'avoir autant transporté que d'autres FF quoi Enfin personnellement j'ai ressenti beaucoup plus d'émotion en jouant FF4, FF8 et FF10 Largement Hop allez on va s'arrêter là Personnellement j'ai toujours considéré FF7 comme étant vraiment overhyped Il est bien mais c'est pas un classique quoi Pour moi il y a des jeux qui sont bien plus, des FF qui sont bien plus mémorables que le 7 Le 7 par contre a en effet quand même ce mérite d'avoir été le premier pas dans la 3D Et ça on peut pas lui retirer Et pour de vrai son world building est très cool Il a un très bon world building aussi euh FF7 Enfin je veux dire l'univers, le fil rouge de l'histoire et tout ça Génial Mais il a vraiment le pire des héros Ah vraiment désolé mais Cloud c'est le pire C'est Makoto version Final Fantasy quoi Et c'est presque important pour Makoto Ouais bah deux secondes deux secondes Hein ? T'inquiète 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 Tiens depuis tout à l'heure j'attends Kipop hein je vais pas l'oublier Voilà alors là nous on va bien voir ce qu'il donne On va récharger des objets Ok, je vais me foutre. Ok, alors fais voir un peu ce que je peux faire avec ça. 5 points. En vrai, j'hésite à augmenter l'XP pour de vrai. C'est vraiment si nécessaire. Parce qu'en fait, j'ai peur. Dites-moi si c'est bon ou pas. Mais en fait, moi ce que je crains, c'est qu'en mettant ça, Jover XP trop et que du coup, le jeu devienne trop simple. C'est ce que je crains avec ce truc. C'est pour ça que pour le moment, j'ai pas mis de points. Mais pour de vrai, c'est bon ? C'est à peu près équilibré ou pas ? C'est safe ou pas ? Je me demande vraiment. Bah à mon point de vue, j'ai pas eu l'impression de voir XP, mais je ferai mes très peu au Mementos. Je faisais clé quête du Mementos. Ok. Bah en vrai, tu sais quoi ? Je pense que je vais augmenter la thune que je gagne. Parce que ça, c'est un truc qui est super important. C'est un peu le nerf de la guerre, la thunasse. Et au pire, comme ça, j'aurai toujours des points. Ouais, tu sais quoi, j'aurai rien faire pour le moment. Tu sais quoi, on va garder les points. C'est pas urgent. Voilà, j'ai pas nécessairement besoin de plus de thunes ou plus d'XP tout de suite. Là, tout de suite. Allez. Du coup, je devrais pouvoir l'ouvrir celui-là. Ah non, attends, j'ai pas à compter de boss là. Ça s'ouvre ou ça s'ouvre pas ? Non, ça va, ça va pas s'ouvrir. Ok. Bon bah voilà, demi-tour. On peut rentrer à la maison. Ouais bah écoutez, je pense qu'on peut rentrer à la maison, ça y est. Hop là. Ah attendez, parce qu'il y avait encore une alerte rouge. Du coup, du coup, du coup. Alors, après une nouvelle personnelle, alors. Oh, c'est le niveau 28, je ne peux rien faire là. ah dommage à un niveau je peux avoir principality dommage ouais je suis loin c'est dommage c'est dommage j'ai peut-être allé un peu tôt ah merde de vrai c'est vraiment dommage j'aurais pas dû y aller tout de suite ah le con parce qu'en fait ça c'est le genre de truc si je suis pas loin du niveau maintenant je t'avoue je vais être un peu dégoûté parce qu'elle a l'air du coup elle va se terminer ah putain ah j'suis deg j'y suis allé trop tôt après en vrai enchaîner les combats dans mes mentos ça l'a fait proc l'alarme en vrai je ferme mon level et je peux faire principe principauté ce serait sous alarme ce serait vachement stonk ce serait stonk de l'avoir maintenant mais en vrai j'ai un peu la flemme de farm j'ai vraiment une certaine flemme de farm mais après c'est vrai que dans mes mentos tu peux prendre que l'alarme assez souvent et ça me fera vraiment stonk mais j'ai la flemme vous savez quoi j'ai la flemme oh j'ai une flemme à moins que l'alarme elle reste vu que j'ai rien fusionné ah attendez l'alarme elle reste là c'est toujours l'alarme tant que j'ai rien fait il y a l'alarme ok j'ai un dit on peut y retourner et farm le level on peut y retourner et farm le level j'ai 500 points d'explo à farmer c'est vraiment pas grand chose en vrai ce dont j'avais vraiment la flemme c'est de voir restart en fait devoir farmer jusqu'à ce qu'il fait péter de la moula et on a fait péter de la double moula double moula voilà ouais ça me va castor hop comme ça ça me paye mais mais c'est sion karo à cali voilà ça 5000 yens bas c'est une séance avec kawakali je suis encore bien 212 000 pro propre propre et je n'ai pas beaucoup de thunes en vrai je gagne presque 100 100 000 yen en vrai avec cette station de mementos que là je bourre complètement les sujets strike alors qu'il n'y a pas le temps il n'y a pas le temps de miser Han est encore plus vénère mais bon je vais fermer dans l'E7 hop et je vais fermer dans l'E7 bon en plus je sais que c'est toujours là en gros pire si je peux faire des allers retours entre les deux étages c'est pas moi que ça va emmerder non vraiment son arme ok qui donne des crit il marche pas trop mal à Makoto hein faudra que j'aille acheter des items à Takemi aussi hein genre des revives et tout ça ah oh bon ça par contre on va pas trop spammer ah c'est quoi que tu crains toi déjà ? attends tu crains toi déjà ? c'est quoi que tu crains toi déjà ? donc c'est R ok merci bah écoute voilà vas-y je veux hein fais ton auto hein c'est comme si j'étais pas là hein y'a pas de problème j'en veux pas je t'en veux pas j'en veux pas et moi j'aile j'ai pas de bon coups j'ai pas de bon coups attend moi si je peux monter à 80 fleurs je vais pas être trop que aussi pour José j'aile 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 Ok Il craint la glace Mon niveau de battage de couilles est assez élevé Oh mais c'est du critique qui parle là-dedans Aller normalement c'est bon Là ça devrait être bon Oh toujours pas Aller celui-là Ça devrait être bon celui-là Ah d'accord Aller là c'est bon Oh putain Mais c'était pas son xp qu'il me fallait Pas ça cool Putain C'est juste que je m'impatiente Un combat ou deux alors ? Ouh C'est un combat Il est pas un combat Tu peux te sauver Tu vas me danser N'est-ce qu'il y a sur la moulaye ? Oh tu donnes que dalle Donc comme ça tu sert vraiment à rien alors là je m'en cogne à ce point là je m'en fous j'ai fait un critique vas-y faisons haussière yuji le total button passe avec je sais que ça passe 1 attend je pensais attendre 92 90 mais je n'ai pas gagné toi là je gagne 230 xp il y a un truc qui m'échappe là il y a un truc qui m'échappe j'ai une 210 xp mais je passe de 98 à 25 je vais retourner à l'étage si j'osais pop à nouveau je peux même aller lui acheter l'item qui rend 20% dsp dans l'abri ça c'est cool s'il est à nouveau là il a pas l'air d'être là ça marche si je fais juste des retours entre les états jusqu'à ce qu'ils pop parce qu'on est dans le même système que pokémon a genre vu que je suis bien plus haut niveau je gagne moins d'xp du coup autant qu'ils me disent direct que je gagne moins d'xp non ça à mon avis ce que je fais ça marche pas ce serait trop simple donc tu perds genre 50% avec cet écart d'xp dans ce cas là qu'ils me le note bon moi comme ça je sais en effectif qu'est ce que je gagne c'est un peu dommage ah oui c'est vrai j'aurais oublié ce léger détail il va falloir que je fasse du rangement dans les compétences ici ouais fais péter de la moula j'ai dit fais péter de la moula ah c'est bien je peux essayer de lui demander un peu plus ah je casse les couilles putain il est venu aider sa pote et il se fait braquer de la même manière c'est génial c'est génial allez casse toi t'es mignon casse toi bon c'est bon ça y est j'ai droit à level up oui enfin il y a plein 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 bon bah attend faut lui trouver la sortie voilà demander suffisait de demander hop comme ça ensuite on retourne dans la velle vêtrou mais alors là on va avoir un principauté qui va botter des culs et je crois que c'était Isis avec Phoenix alors par contre utile comme elle est Isis je crois que je la réinvoquerai parce qu'en vrai elle est très utile parce qu'en fait elle a une partie de mes debuff voilà elle est donc en vrai moi je trouve qu'elle est très utile donc il n'y a pas de soucis je pense que je vais la réinvoquer Phoenix lui il est un peu plus ça fait depuis combien de temps que je ne me suis pas servi de Phoenix honnêtement voilà voilà je ne me suis pas servi de Phoenix depuis ça m'a l'air un peu compliqué d'avoir tous ses stats d'augmenter ça m'a l'air un peu compromis j'aimerais bien au moins avoir magie endurance agilité en fait avoir celle là avoir ces trois là jusqu'à là ça ne va pas l'air tomber en fait je me demande même si c'est possible je crois que je compte la magie avec la force et une stat perdue je l'ai eu de 4 stats alors j'ai dit que je faisais un truc casual pas opti mais je n'aime pas le gâchis pour autant ce n'est pas non pas bête ça ne m'a pas l'air possible en combinaison bon au moins celui qui compte magie, agilité et chance je l'ai déjà vu tomber celui là mais en vrai ça a l'air indestructible on est d'accord je ne fais pas juste ça dans le vide pour les trois que je voulais c'est bon ok les trois au minimum que je voulais écoute c'est quoi on va rester avec ça parce que je commence à en avoir un peu marre d'entendre Justin et Caroline en fait alors oui bah au moins divise par deux écoute des compétences de soins très bien comme ça en plus tu peux mettre un diorama en prime alors tu gagnes autant de points c'est juste qu'ils seront plus répartis d'accord d'accord ok ok voilà bah écoute là c'est déjà très bien voilà il y a les ces trois stats que je voulais la chance des fois tu veux mais souvent tu refaire ce que focus ouais 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 bah chercher le tout puis après bon bah c'est au moins ces trois là et puis basta parce qu'en fait je l'avais vu pop sur l'autre et en fait je me demandais si c'était pas plus courant d'avoir toutes les stats buff quand il y a l'alarme c'est pour ça que j'ai voulu le tenter mais ça a pas l'air d'être très concluant en vrai j'ai bien envie de le mettre en mode full attack le stop tetra ça peut être utile en vrai en vrai je serais bien pour y mettre ça hop 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 comme ça je le ouais mais attends c'est censé être un personnage de soins c'est censé être un personnage de soins parce que c'est de ces conneries c'est un Makuga c'est l'attaque A ou E de lumière quelque chose du coup fatal béni sur tous les ennemis ouais mais est-ce que je vais vraiment m'en servir de ça parce que ça je m'en sers jamais les one shots j'aime pas trop parce que ça repose vraiment trop sur la chance j'aime pas trop m'en servir autant dans le premier personnage j'ai bien que c'était utile mais là bah ah bah n'utile en plus pour le coup ouais ouais clairement clairement juste t'es rajah c'est quoi déjà c'est pas nul les debuffs sur l'équipe je crois que c'est ça hein parce qu'en vrai moi le stop tetra il peut être intéressant comme ça si jamais j'ai un adversaire qui se... bah mais combien d'adversaires se mettent t'es racarde en fait y'en a pas beaucoup hein qui se mettent t'es racarde en général ils ont des... ils ont des... un réflexe naturel en fait apparemment on voit un adversaire se mettre tétracarne sur la gueule parce qu'en fait je me dis avec le coup des sorts de soins divisé par deux avant le boss de fin bon ouais voilà ouais voilà c'est pour ça je me dis ouais ça sera pas si utile que ça des cas déjà je l'ai déjà sur plein de personnes en vrai ça me fait chier de continuer à le mettre partout après c'est pas mauvais hein mais bon par exemple je vais réinvoquer Isis et je suis sûr qu'Isis est là par exemple que ça sert pas à grand chose en fait récupérer les compétences d'Isis et avec le coup de soins divisé par deux bah en fait le médiorama ça va être le plus efficace c'est vraiment que je mette le média et comme ça au moins ah ouais comme ça ça me mettrait 4 pc ouais mais 4 ou l'autre 7 est-ce que c'est vraiment euh... bah quoi que... multiplié par ensuite on me deux fois où je m'en servirai hum... ta ronda ça me sert à rien bon vous savez quoi je vais mettre racunda et maracunda et euh on verra après euh... hop 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 franchement je trouve rien d'autre en fait quoi qu'attends je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas pfff ça me rappelle d'un FF dans le personnel avec lui qui peut être OS par un 100 OS de TN de KEN si je me rappelle du nom mais quoi du gosse dans P3 putain ça me et des 4 JAs ouais ça... ouais c'est ce que je disais ouais des 4 JAs ouais c'est ça on est d'accord racunda des 4 JAs ah ouais vas-y let's go j'avoue c'est vrai que des 4 JAs même si je le mets partout justement faut que je... vaut mieux que je l'ai partout c'est trop utile comme ça pouvoir balancer un gros noop à un boss qui vient de se buff ça n'a pas de prix hop j'ai pas envie que ça se ressemble en de la merde non on ne touche à rien on va pas les coups de frais ok alors ce que ça je me sens plus c'est quoi pour rendre tous les ennemis amnésiques ouais ouais non t'es rajah putain c'est trop fort en fait je vais voir la meilleure scène c'est avec le Team Mister et Food X ah ouais non mais c'est la meilleure c'est genre elle crée un putain de réacteur nucléaire en vrai j'hésite à retirer ça ou alors je retire le Racunda après tout c'est pas forcément un Persona qui est fait pour le buff debuff donc en vrai avoir la réduction de défense alors que je peux l'avoir sur d'autres Personas en vrai je pense que je vais faire ça je retire le Racunda parce que de toute manière je réinvoque Isis Isis est là Racunda donc de toute manière j'aurai toujours le Racunda et ensuite le Racunda je pourrai le transmettre via Isis à un autre Persona en vrai je pense que je peux faire ça ça me semble pas être un mauvais plan je fais ça et je réinvoque Isis coucou Taïga ah ouais ça va le chat oui il y a les chats j'ai pas vu qu'elle était derrière ouais ça me semble pas être dégueulasse de toute manière le debuff je le récupère avec Isis donc euh ouais let's go bah les plus frères voilà je vois ce que tu me proposes ouais bah non oui mais non hop et alors faut voir ce que c'est à nos dédictions Makuga ah oui pas mal bon j'ai pas de... c'est là si j'ai de la pierre noire ok c'est plus fort ah ouais ah ouais ah ouais c'est stonk ça en vrai ça c'est stonk en vrai vas-y let's go c'est méga stonk et j'en ai pas et j'en ai pas allez let's go stonk tout vert je sais pas quoi on fait t'as pas vu mais moi je les ai vu et tout qu'elle doit avoir de la grossesse tout le temps bah ouais ouais elle va avoir deux ans ah taïga mais encore ça va elle a maigri par rapport à l'avant parce que disons que la dernière fois que je vais emmener chez le veto euh c'est elle dis donc elle est d'importance quand même hein bah attendez un instant parce que là c'est un chat qui demande des gratuits et ça ne se refuse pas parce que là c'est littéralement elle est allé euh auto taroukhaja et 5 de force gratuit ça bah ouais carrément c'est pour ça j'ai eu c'est vachement stonk bon bah on aura bien rentabilisé cette alarme là allez je m'ocasse voilà pour le coup et ben on l'aura bien utilisé moi qui avais la flemme à la base est-ce qu'il y a alors ça en fonction de qui est dans le groupe à ce moment là le badge de sous-lieutenant ah ouais c'est ça en fait il a le truc de base euh il a le truc de base badge de sous-lieutenant il a le truc de base non ah non il a un truc augmentent les pv max bah putain après ça c'est un truc que je peux mettre un petit peu à tout le monde hein putain ça c'est putain j'avoue que c'est méga c'est méga sto la scène de chaise électrique raté fait délire je l'ai jamais vu encore celle là la chaise électrique raté je l'ai pas encore vu bah écoutez on équipera en fonction de qui on mettra dans le groupe à l'instant t je crois je leur ferai je ferai une passe entre les deux pour le coup on fera la passe entre les deux parce que c'est beaucoup trop fort pour les physiques d'ailleurs du coup attendez j'ai pas envie de l'équiper à han mais c'est juste pour voir euh la merde où est-ce qu'il est bah zut où est-ce qu'il est attend ah il doit pas être équipable aux femmes arrête c'est un truc exclusif pour les personnes masculins bah zut où est-ce qu'il est attend je cherche quoi euh l'item amélioré euh de c'est pas ma rade d'aramée il m'a amélioré un item euh José mais j'arrive plus à le retrouver bah sur Makoto ah oui c'est vrai qu'elle l'avait déjà équipé c'est vrai Makoto je l'avais déjà l'anneau de la gourmandise merci c'est vrai que voilà elle l'avait déjà équipé gardien de la chambre forte porte au saut d'un collectionnaire génère une barrière qui dévie dévie toute la vie donc là on est d'accord que Makoto elle est complètement immortelle aux attaques physiques c'est ça auto tetra et Makar oh la vache en vrai sur le healer c'est stonk parce que Makoto ça va être mon botte heal on va faire comme dans comme dans le jeu de base mais d'accord ok elle a un auto tetra et Makaracar putain de merde ok non mais ok 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 ça suffisait pas d'avoir l'anneau qui rend joker allez retire ça c'est choquant non vas-y le le jeu il est j'ai dit que je j'ai dit que je n'abuserais pas des DLC parce que c'est pas censé être dans le jeu mais ça je l'ai récupéré de manière legit ça je l'ai récupéré légalement ouais allez hop en plus de Marukajan putain de bordel de merde quoi n'importe quoi ces items turbo broken putain de merde non mais voilà les trucs qui sont offerts par des DLC je les vire je ne m'en sers pas par contre si c'est le jeu qui me permet de récupérer les jits je prends il n'a aucune question il est où le challenge le challenge regarde où est-ce qu'il est passé il est passé là et en fait tu sais ce que ça veut dire ça 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 veut dire qu'en fait joker n'a plus de faiblesse il est neutre au mieux au pire il n'y a plus aucun point faible il n'y a plus que des absorptions des résistants et des fortes et des des délications il est au nocturne et bah il est parti se coucher ah non là pour le coup je l'ai dit il y a des trucs turbo broken dans le jeu mais je ne prends pas les trucs turbo broken DLC si le jeu me l'offre et que je l'ai acquis de manière legit je prends sinon petit point si t'as raté une graine dans un tu tapes attends tu peux les récup avec José mais ils coûtent super cher par rapport au palais d'accord mais je sais ça me déprime le jeu ah mais complètement mais ça déprime complètement franchement tu sais quoi en fait je joue au jeu selon les règles qu'il me donne donc si le jeu me donne des objets turbo broken c'est que j'ai le droit d'utiliser des objets turbo broken voilà je vais pas plus loin que ça dans la réflexion si je veux me faire le défi je me forcerai à ne pas m'en servir mais vu que je suis parti dans une run où je me prends pas la tête si le jeu me le donne de manière normale hors DLC je peux m'en servir j'ai aucun problème à m'en servir dans ces conditions là quand je peux m'en servir à m'en servir je vais te dire